Les deux jambes, les deux bras et la tête rassemblent les tous pour invoquer Exodia et gagner le duel sur le champ. C'est son effet, la ligne de texte la plus puissante jamais imprimée sur une carte Yu-Gi-Oh, mais c'est pas le seul à l'avoir. Déjà, il y a plusieurs versions d'Exodia qui te font toutes gagner le duel, mais de manière différente. Quand Exodius, l'ultime interdit, combat, il envoie un monstre de ton deck au cimetière. Et si par cet effet tu envoies les 5 parties d'Exodia, tu gagnes. Bon, ça veut dire attaquer 5 fois, donc survivre 5 tours avec un monstre sans protection. Complexe. Exodia, le défenseur légendaire, lui n'a besoin que d'une seule attaque. Sauf que pour gagner, il doit détruire précisément un monstre démon ténèbre. Et surtout, pour l'invoquer sur le terrain, il te faut 5 sacrifices, c'est trop. Si tu veux vraiment gagner le duel grâce à l'effet d'une carte, abandonne Exodia. D'autres monstres plus puissants ont le même effet. Je suis Théromique, et aujourd'hui, on voit 5 d'entre elles. 5 cartes qui te font gagner le duel sur le champ. Abonne-toi, on vise les 100 cartes. Numéro 1, le tableau de la destinée. Je tiens en main une carte dont les pouvoirs obscurs dépassent toute imagination. Bakura est le dueliste le plus vicieux de Yu-Gi-Oh. Comme Yu-Gi, il a autour du cou un objet du millenium. Mais celui-ci est maléfique, et te pousse à construire des decks les plus toxiques possibles. Zombies, fantômes, ils ne jouent que des horreurs cauchemardesques. Quand il affronte Yu-Gi au sommet de Batailleville, il révèle sa vraie stratégie, le tableau de la destinée. A la fin du tour de ton adversaire, place face recto sur ton terrain un message spirituel depuis ton deck. Y'en a 4, I, N, A et L, et assemble-les tous pour gagner le duel. Au Japon, c'était D, E, A, T, H pour Death, mais Forky trouvait ça un peu trop violent, donc chez nous, c'est juste final. C'est Exodia, mais qui se cherche lui-même. T'as juste besoin d'attendre 5 tours pour voler la victoire. L'adversaire est sous pression, si il ne réduit pas tes points de vie à 0 très vite, c'est fini pour lui. En plus, Bakura joue les cartes comme la porte des ténèbres. Sur le terrain, chaque joueur ne peut attaquer qu'avec un seul monstre par tour. Imbattable, en théorie. Le tableau de la destinée est une piège continue, donc si tu la détruis, tout s'arrête. Dans l'animé, Yu-Gi invoque slieffer et attaque Bakura, mais en vrai, il aurait juste eu besoin d'un typhon d'espace mystique, et ça aurait été plié. Aussi iconique soit-elle, la stratégie n'a jamais vraiment été forte en compétitif. C'est juste trop fragile, et surtout, en 5 tours, ton adversaire a tout le temps de trouver une manière de le contrer. Certains jouent Tradition Impériale, qui protège tes cartes pièges de la destruction. Mais ça ne règle pas l'autre problème. Si tu ne pioches pas ton tableau de la destinée, alors tu ne peux rien faire. Et ça sans parler du fait que tu dois jouer 4 cartes complètement inutiles. D'un coup, ça devient Exodia, mais en pire. On a quand même tenté de renouveler la stratégie. D'abord, avec le Sanctuaire des Ténèbres. Quand ton adversaire attaque, joue à pile ou face. Si tu gagnes, l'attaque est annulée, et les dégâts sont renvoyés à l'adversaire. Mais surtout, lorsque tu places un message spirituel, tu peux l'invoquer sur ton terrain comme un monstre, au lieu de le mettre dans la zone magie piège. Avant, un autre problème avec le tableau de la destinée, c'est que tu devais avoir aucune autre magie et piège. Parce que sinon, tu n'as pas la place pour mettre tous tes messages. Un problème, quand presque toutes les cartes qui t'aident à bloquer ton adversaire, et donc potentiellement te faire survivre 5 tours, sont des magies et pièges. Avec ça, on a eu aussi Maîtrise de l'Esprit Noir, qui ajoute le tableau de la destinée de ton deck à ta main. Et Sentence de Mort, qui place un message spirituel directement de ton deck sur le terrain. C'est pas mal, maintenant tu as plus de chances de voir le tableau de la destinée, et tu tues ton adversaire plus vite. Mais c'est loin d'être suffisant. Au final, le plus grand impact du tableau de destinée, ça aurait été d'avoir permis aux joueurs d'épler des mots avec des cartes. Et oula, mais cachez-moi ça tout de suite, oula, allez, partie suivante. Numéro 2, Dragon de la Victoire. Sur les 200 cartes bannies ou limitées, le Dragon de la Victoire est une des plus étranges. Niveau 8, 2400 d'attaque pour 3000 de défense. Il demande 3 sacrifices et ne peut pas être invoqué spécialement. S'il attaque directement l'adversaire et réduit ses life points à 0, tu gagnes le match. Bah c'était quoi le concept, si tu réduis les points de vie de ton adversaire à 0, tu gagnes déjà, quel intérêt ? Non. Là, tu gagnes le duel. Le Dragon de la Victoire te fait gagner le match. En tournoi, un match de Yu-Gi-Oh se déroule en 3 manches, et le premier à 2 victoires l'emporte. Mais du coup, par exemple, si pendant le premier duel, tu attaques avec le Dragon de la Victoire, pas besoin de jouer les parties suivantes, tu gagnes automatiquement le match. Intéressant, mais en vrai, elle ne crée que des problèmes. Dans Yu-Gi-Oh, tu peux théoriquement abandonner quand tu veux, auquel cas, tu perds le round et tu passes au suivant. Donc si l'adversaire invoque le Dragon de la Victoire, t'as juste à concéder avant qu'il attaque. Mais du coup, ton adversaire, bah, il comprend pas, il rage, il fait non mais tu triches, il appelle un juge qui doit démêler la situation. C'est trop galère, c'est une plaie à gérer, on l'a juste banni comme ça, pas de problème. Le pire, c'est que même si elle était légale, on ne la verrait pas. 3 sacrifices pour un monstre sans protection, y'a aucune chance que ton adversaire n'ait pas quelque chose pour l'arrêter. Genre n'importe quelle force de miroir et c'est fini. Beaucoup d'auto-win sont comme ça. Attaque Spiral Spectre, si un dragon Spiral Spectre que tu contrôles détruit 3 monstres de l'adversaire au combat, tout en étant équipé de 3 magies d'équipement, alors tu gagnes. Ou alors, éléphant volant, pendant le tour de l'adversaire, si cette carte va être détruite par un effet de carte, elle n'est pas détruite. Puis, durant le tour suivant où cet effet a été appliqué, si éléphant volant inflige des dégâts à l'adversaire en l'attaquant directement, tu gagnes le duel. Donc si l'adversaire fait trou noir, il résiste à la destruction. Et puis après, le tour suivant, s'il arrive à attaquer et à réussir à infliger des dégâts, là, tu gagnes le duel. C'est trop précis. C'est trop précis. Évidemment, des gens ont trouvé un combo pour y arriver à coup sûr. Alors c'est drôle, mais ça demande des cartes ultra spécifiques. C'est absolument pas viable. Aujourd'hui, avec toutes les protections et les effets rapides, réussir à attaquer directement, c'est un exploit. Quand tu y arrives, c'est parce que tu as réussi à te débarrasser de toutes les cartes de ton adversaire, et donc à ce moment-là, bah t'as déjà gagné. Le pire, les vainqueurs FA. Là, pour gagner, tu dois attaquer 3 fois dans 3 tours différents. T'as plus vite fait de gagner la partie normalement à ce moment-là. Dans le lot, la seule qui a vraiment été jouable, c'est Dernier Tour, une des cartes les plus compliquées de Yu-Gi-Oh. Si tu as moins de 1000 points de vie, alors cible la monstre que tu contrôles, et envoie toutes les autres cartes sur le terrain et dans les mains de chaque joueur au cimetière. Puis, ton adversaire peut invoquer un de ces monstres de son deck. Les deux s'affrontent, et le joueur dont le monstre est encore sur le terrain à la fin du combat gagne. Toute autre situation résulte en inégalité. Dans l'idée, il faut l'activer avec un monstre ultra puissant. Comme ça, ton adversaire ne peut pas en invoquer un encore plus gros et te voler la victoire. Jusqu'à ce qu'on ait eu l'idée de l'activer en ciblant un démon de la vanité, qui empêche les joueurs d'invoquer spécialement. Ton adversaire ne peut donc pas mettre de monstre sur le terrain, c'est fini. C'est méchant, et surtout, elle crée aussi plein de problèmes de règles en tout genre. C'est trop compliqué à expliquer, on l'a banni, et c'est très bien comme ça. Numéro 3, Numéronius Numéronia. Si tu es fan de Yu-Gi-Oh Zexal, déjà bien joué mon pote, et surtout, tu connais les monstres numéros. Une centaine d'Ixies, c'est les cartes noires que t'invoques en superposant deux monstres de même niveau. Elles sont toutes plus puissantes les unes que les autres. Le héros, Yuma, a numéro 39, Utopie, et il affronte plein de duelistes pour récupérer tous les autres. Il finit par combattre Dawn Mill, Dawn Thousand, le grand méchant qui contrôle les numérons. Dans la bataille finale, il invoque son monstre ultime, Numéro IC1000, Numéronius Numéronia. Une des deux seules Ixies de rang 13 de tout le jeu, alors que normalement, le maximum, c'est 12. Et comme si ça suffisait pas, elle a 100 000 d'attaques. Dans Yu-Gi-Oh, 3000, c'est déjà beaucoup, avec genre 8 000, tu peux one-shot adversaire, alors 100 000, ça brise le jeu ! Sur le terrain, tous les monstres de ton adversaire doivent l'attaquer, mais si l'un d'entre eux essaye, tu peux annuler l'attaque. Et si à la fin du tour de l'adversaire, Numéronia n'a pas combattu, tu gagnes le duel. Donc si ton adversaire n'attaque pas, il perd, et s'il attaque, il se prend 100 000 dans la gueule, et il perd aussi. Dans l'animé, Yuma fait un combo qui fait monter Utopie à 200 000, donc ça passe, mais en vrai, c'est impossible. Heureusement, Numéronia n'a aucune protection, donc un trou noir et c'est réglé. Son vrai problème, c'est qu'il est trop compliqué à invoquer. Il faut détruire Porte Numéron Sonia, puis activer le rituel du Chaos Numéron qui invoque Numéronius. Puis, il faut que ton adversaire détruise Numéronius pour enfin invoquer Numéronia. Une vraie galère qui te demande des cartes trop précises, tout ça pour un monstre impressionnant, mais fragile. Dans le même genre, tu ferais mieux de jouer Venominaga, déesse des serpents venimeux. Uniquement invocable de ta main ou de ton deck avec l'offrande du dieu serpent, lorsque Venominone, le roi des serpents venimeux, est détruit. Sur le terrain, elle gagne 500 attaques pour chaque reptile dans ton cimetière, et surtout, elle n'est pas affectée par les effets des autres cartes. Quand Venominaga inflige des dégâts de combat à l'adversaire, tu places un compteur sur elle, et si tu arrives à 3 compteurs, alors tu gagnes le duel. Toujours aussi dur à invoquer, mais au moins, là, elle est protégée. Après, on retombe dans le même problème que tout à l'heure. Il faut attaquer 3 fois l'adversaire, c'est trop lent. Celui qui a tout compris, c'est Quattro, un autre méchant de Yu-Gi-Oh! Zexal. Le but de son deck, c'est d'invoquer numéro 88, Poupée Truquée de Lion. Il demande 3 monstres de niveau 8 pour 3200 d'attaques. Une fois par tour, tu peux détacher un matériel pour placer un compteur sur lui, et si le lion a 3 compteurs, tu gagnes la partie. Là, au moins, pas besoin d'attaquer, tu dois juste le faire rester sur le terrain, ou alors, tu peux le faire évoluer dans sa version chaotique. C'est 88, Poupée Truquée de Lion du Désastre. Une fois par tour, tu peux détacher un matériel et infliger 1000 points de dégâts à l'adversaire. Et à la fin de ton tour, si le lion du désastre n'a plus de matériel, et que ton adversaire a moins de 2000 life points, tu remportes le duel. Il est toujours compliqué à sortir, mais moins que les autres. La force du chaos d'argent l'invoque gratuitement, et en plus, sur le terrain, il est inciblable. Donc au moins, il a un peu de protection. C'est l'auto-win la plus jouable qui existe, s'il n'y avait pas. Numéro 4, Ange de l'Espièglory Fantoruse. Les Fantoruses sont parmi les cartes les plus intéressantes de Yu-Gi-Oh! Toutes dans le thème d'Halloween, certaines se mettent en défense face-versaux, d'autres s'invoquent de la main pour bloquer une attaque. C'est l'archétype fourre-tout, il y a plein de manières de les jouer. Là-dedans, l'Ange de l'Espièglory est une Ixiz que tu invoques en superposant 2 monstres de niveau 4, ou alors par-dessus, n'importe quel autre Ixiz Fantoruse. Elle dit, une fois par tour, tu peux attacher un Fantoruse de ta main à cette carte comme matériel, et si elle a 10 matériel, tu gagnes le duel. C'est énorme comme chiffre. De base, elle n'en a que 2, donc tu dois passer 8 tours à lui attacher des matériel en boucle. Heureusement, il y a une méthode plus rapide. Par exemple, avec les Lirilosks, des oiseaux de niveau 1 qui envahissent le terrain. D'abord, t'en invoques plein et tu les superposes pour faire une de leurs Ixiz. En même temps, t'en prends 2 pour faire un Dulaan Fantoruse, une autre Ixiz 1 sur lequel tu peux invoquer l'Ange. Enfin, tu actives le Sanctuaire d'Oiseau, qui prend tous les matériels d'une de tes Ixiz et les donne à une autre. L'Ange reçoit une tonne de matériel, assez pour gagner la partie. C'est pas mal du tout. De base, le Cleary Lusk est solide, et donc mettre 10 matériel sous un seul monstre en un seul tour, c'est possible. Un peu trop compliqué pour être vraiment compétitif, mais sur Master Duel, de temps en temps, on le voit passer. Ange de l'Espiglory, elle, est surtout utilisée pour son autre effet. Tu peux détacher un de ces matériel pour ajouter une magie ou piège Fantoruse de ton deck à ta main. Notamment, tir Fantoruse qui invoque un autre Fantoruse de ta main au cimetière. Ça permet un combo sympa qui invoque numéro F0, futur Draco Utopique, à partir de n'importe quel de monstre de niveau 3. Dans Fantoruse, c'est pas fou, mais dans des decks comme Abyssardant ou alors Gobelin, qui eux sont centrés autour des monstres de niveau 3, c'est incroyable. Ange de l'Espiglory est une de ces cartes qui est juste trop forte pour son propre deck. Numéro 5, Compte à rebours finale. Ok, oubliez tout ce que je viens de vous dire. La meilleure carte de cette liste est aussi, paradoxalement, la plus lente. Sortie en 2003, Compte à rebours finale n'a qu'une seule phrase. Paye 2000 points de vie, dans 20 tours, tu gagnes le duel. Rien de plus, pas de conditions, pas de monstre à invoquer, tu dois juste la piocher, l'activer et survivre. Heureusement, un tour dans Yu-Gi-Oh, c'est juste le tien, puis après celui de l'adversaire, puis après le tien. Donc en fait, c'est plus 10 tours que 20. Mais sa vraie force, c'est qu'elle est impossible à arrêter. C'est pas un monstre à détruire ou alors une magie dont tu peux te débarrasser. Non, non, c'est une fois qu'elle a été activée, tu dois gagner avant la fin du temps imparti. On ne comprend pas son vrai potentiel tout de suite. Mais en 2012, le champion d'Argentine gagne avec ça. Regardez-moi cette horreur. Pendulier de combat, attaque de l'épouvantail, rugissement menaçant. Que des cartes qui empêchent l'adversaire de s'en prendre à tes points de vie. Tu couples ça avec le pot de dualité et le sarcophage doré pour trouver le comptembre final très facilement. Et le deck fait peur. Dans les mois qui suivent, c'est une menace. Tout le monde se demande comment ils peuvent contrer une stratégie si différente de ce à quoi ils sont habitués. On fait des articles, des vidéos, mais rien n'y fait. Au WCS de Philadelphie, un des plus gros tournois de l'époque, le deck finit en top 16. Malgré les années, le deck survit. Il disparaît pendant quelques temps, mais en 2019, il revient grâce à Min Mystic. Une magie de terrain qui empêche ton adversaire d'attaquer tant qu'il contrôle plus de monstres que toi. On en a déjà parlé dans une précédente vidéo. Jeff Leonard, un des joueurs les plus emblématiques de ces dernières années, jouait une copie de comptes à rebours final dans son deck rempli de cartes juste là pour faire durer le duel le plus longtemps possible. Une atrocité. En fait, comptes à rebours final transforme Yu-Gi-Oh en un autre jeu. Tes monstres ne te servent plus à rien, tu dois complètement changer ta manière de penser. Et c'est la raison pour laquelle ce type de carte est aussi rare. Pourquoi si peu d'auto-win dans Yu-Gi-Oh ? En fait, on en compte seulement 18. Sur plus de 10 000 cartes, c'est infime. Le truc, c'est que ces cartes vont à l'encontre du principe fondamental de Yu-Gi-Oh, l'interactivité. Exodia ou le tableau de la destinée sont très cools, mais en pratique, jouer contre eux, c'est ne pas jouer. T'es juste assis devant un adversaire qui fait tout pour ralentir le duel, ou alors qui fait un énorme combo pour piocher toutes les cartes de son deck en un tour. C'est pas fun. La seule raison pour laquelle on les aime bien, c'est qu'on ne les voit pas souvent et que c'est pas très fort. Jackpot 7 ou alors jeu des sumo-musical jouent là-dessus avec des effets complètement débiles, impossible à résoudre, mais très drôle. Tu ne perds contre eux qu'une fois toutes les 1000 parties, donc ça va, c'est drôle. Mais comme on l'a vu avec le comptarboard final, à la seconde où l'un d'entre eux devient compétitif, c'est la panique. C'est pour ça que beaucoup de cartes d'auto-win utilisent le combat. Déjà pour t'empêcher de gagner dès le premier tour, mais surtout pour s'accorder au moins un peu avec la vraie manière de gagner un duel, réduire les points de vie de ton adversaire à zéro. Ça lui laisse la possibilité de se défendre sans avoir à construire son deck autour du tien. Donc d'interagir avec toi et de s'amuser. Même si du coup, ça rend beaucoup d'entre elles injouables. En fait, le problème est plus large. Le truc, c'est qu'une carte n'a pas forcément besoin de te dire remporte le duel pour te faire gagner. Utopique Zexal, bouillant dragon rouge arc-démon, roi véritable de toutes les calamités, certains monstres dans Yu-Gi-Oh ont des effets qui bloquent l'adversaire et l'empêchent d'activer n'importe quelle carte pendant leur tour. C'est la même chose pour Mille Mystique ou alors Espace de Négation qui empêche l'adversaire d'attaquer ou d'invoquer spécialement. Le jeu est rempli de cartes qui, même si c'est pas écrit directement dans le texte, te font fonctionnellement gagner la partie. Elles brisent l'interactivité, ton adversaire ne peut rien faire, il n'a plus qu'à abandonner. Les plus répandus, c'est ce qu'on appelle les Negate, des cartes qui peuvent annuler un autre effet. Genre ton adversaire active une carte, tu lui dis... NON ! Théoriquement, si tu en as 6 sur ton terrain, ce qui aujourd'hui n'est pas impossible, tu peux annuler toutes les cartes que ton adversaire a dans sa main. C'est comme si tu avais déjà gagné. C'est ce qui fait la mauvaise réputation de Yu-Gi-Oh, un jeu sans skill qui se résume à qui joue en premier. C'est vrai, c'est un souci qui existe, d'ailleurs il y a eu des moments où c'était vraiment chaud. Heureusement, ces dernières années, Konami a commencé à s'attaquer au problème. Maintenant, les decks sont toujours aussi rapides, mais ils deviennent plus interactifs. Il y a plus de grind game, tu peux plus réfléchir à ce que tu vas faire. C'est pas parfait, mais on va dans la bonne direction. Après, ce côté flashy, explosif, presque broken, il fait aussi partie de l'identité du Yu-Gi-Oh. C'est la base d'Exodia, c'est aussi pour ça qu'on aime le jeu. On ne peut donc pas s'en séparer complètement. Il faut trouver une manière de l'équilibrer. L'équilibre, c'est ça la solution. Sous-titrage Société Radio-Canada